Mangez-vous de l'agneau à l'occasion de la fête de Pâques lundi prochain c'est le lundi de Pâques lundi pascal je pense que c'est un jour férié en France depuis depuis fort longtemps et je vous ai publié en story une digression que j'avais produite il y a environ quatre ans je m'étonnais de l'ignorance d'une grande partie notamment des jeunes sur cette symbolique en fait de la fête de Pâques très peu de personnes connaissent en fait la symbolique qui représente en fait la fête de Pâques notamment pour la chrétienté et cette habitude cette tradition que l'on a de sacrifier un agneau bon je vais pas vous déballer toutes les arguments des pros végans ou végétariens je me suis exprimé longuement à ce sujet dans mon premier livre dans cette vidéo également moi à titre personnel vous le savez ça fait 12 ans que je ne consomme plus de viande notamment d'agneau de mammifères et je ne porte pas plus mal voilà c'est un choix personnel aucun prosélytisme de ma part ne venez pas m'exciter avec vos vos messages oui mais moi j'adore la viande à la viande de gilles et c'est trop bon vous connaissez ma réponse à ce sujet ça glisse sur moi comme l'eau sur une roche donc pour en revenir à cette symbolique de cette fête donc cette fête de Pâques on a un jour férié mais on sait pas ce que ce que ça représente je discutais ce matin avec un adhérent de la salle de gym qui qui est mon aîné qui a un peu plus de 75 ans et qui est allé voir le dernier film sur sur Marcel Pagnol donc je me souviens plus le titre apparemment donc ça parlait de deux années assez spécifiques de sa vie Marcel Pagnol donc grand écrivain français un écrivain quand même très populaire et il s'étonnait lui aussi que ses petits enfants en fait connaissaient pas Marcel Pagnol même des une jeune fille à la salle de gym qui était à la réception qui devra avoir je pense la vingtaine ne connaissait pas en fait Marcel Pagnol assez intéressant de voir comment cette mémoire collective s'efface avec le temps s'efface de génération en génération c'est pour ça que je me fais fort dans le e-club de revenir sur des points marquants de notre histoire parce que l'histoire est claire en notre présent voilà si on ne connaît pas l'histoire on ne peut pas comprendre réellement ce qui se passe aujourd'hui que ce soit au niveau politique, géopolitique, économique, sociétal nous sommes en fait, nous vivons la résultante des événements passés cette semaine dans le e-club c'est Valérie qui produit une série qui s'appelle Dans l'enfer du Reich loin de nous de faire l'apologie de ce qui s'est passé de façon horrible en Allemagne dans les années 30 mais on parle de cette idéologie de la race aryenne notamment avec les enfants de Lebensborn des enfants qui sont nés dans des pouponnières nazis il faut savoir que Lebensborn existe en France, existait en France et Valérie nous raconte en fait tout ce développement qu'il y a eu autour de cette idéologie de la race aryenne comment tout un peuple a pu soutenir cette idéologie promue par Hitler et ses sbirbes tout ça donc ce sont des pans d'histoire alors je vous parlais de Marcel Pagnol, je peux prendre aussi pléthore d'exemples et je trouve ça dommage de ne pas revenir sur ces grands personnages qui ont illustré notre passé et notamment en France ces grands personnages historiques qui en fait sont effacés petit à petit par la nouveauté aujourd'hui nous sommes friands de nouveautés il faut toujours envoyer de nouvelles photos, il faut toujours parler de nouveaux sujets et on revient assez rarement sur des événements qui ont fait partie de notre passé qui explique le présent, je me fais fort dans le e-club et dans mes prochains travaux de revenir justement sur ces points là, je l'ai expliqué longuement dans mes deux livres tout ce qui était évolution de notre mode alimentaire qui s'explique avec l'avènement notamment d'un accessoire qui trône aujourd'hui dans toutes nos cuisines et là aussi c'est une émission, un replay que je vais vous envoyer cette semaine dans le e-club ça sera donc jeudi, j'ai fait une émission sur le micro-ondes le micro-ondes qui est aujourd'hui l'accessoire, l'accessoire moderne par excellence le micro-ondes symbolise beaucoup de choses à lui seul le micro-ondes en fait symbolise toute cette industrie agroalimentaire qui a visé à transformer en fait nos produits pour nous vendre du prêt-à-manger prêt-à-manger qu'il a fallu donc réchauffer bien sûr un prêt-à-manger dans des barquettes plastiques donc le plastique tu ne peux pas le mettre au four donc tu le mets au four à micro-ondes avec tous les dangers dans des perturbateurs endocriniens le plastique va libérer comme ça avec la chaleur ces molécules toxiques qui fait qu'aujourd'hui vous avez donc une infertilité notamment qui est prégnante chez les hommes et chez les femmes et aussi une modification du système nerveux central avec tout un tas de maladies qui en découlent et l'obésité et le diabète en font partie également donc tout ça je le développe dans mon premier livre je vais revenir sur mes travaux passés ça fait maintenant plus de... ça va faire 12 ans que j'interviens sur internet que j'ai publié également ce premier livre c'était donc il y a 8 ans le tome 2 est publié il y a 4 ans il y a un troisième livre en préparation mais dans tous les cas je vais revenir sur ces moments clés parce que dans le e-club vraiment je vous donne ces clés de compréhension pour comprendre la société et ne pas la subir et le four à micro-ondes est assez symbolique mai 68 est passé par là donc émancipation des femmes promue bien sûr par le grand capital également je ne dis pas que tout est mauvais mais en tout cas le grand capital a promu comme ça cette émancipation des femmes la loi Giscard d'Estaing en 72 a facilité également les divorces donc les familles ont commencé à se séparer dès les années 70 ça a créé donc des doubles foyers donc deux fois plus en fait de consommateurs puisque vous payez en fait deux loyers si vous ne vivez plus ensemble ce qui est fort logique mais également donc la cuisine a été désertée puisque bon avant c'était madame qui s'occupait donc de faire tourner le foyer en s'occupant des enfants et de toute la logistique familiale donc aujourd'hui comme tout le monde est au boulot puisqu'on doit payer notre vie aujourd'hui un salaire ne suffit plus il y a une vingtaine d'années enfin plus que il y a 40 ou 50 ans un salaire même un smig pouvait subvenir aux besoins d'une famille aujourd'hui c'est loin d'être le cas vous le savez ça sera de pire en pire donc il faut que l'homme et la femme travaillent donc on n'a plus le temps de cuisiner c'est un constat donc on va acheter des plats préparés et malheureusement ces plats préparés c'est de la merde comme disait Jean-Pierre Coff paix à son âme donc toute cette alimentation moderne a été également facilitée par le four à micro-ondes c'est rapide c'est simple ça chauffe très vite tout le monde peut l'utiliser on a juste à régler le timer on ferme la porte on appuie et puis on a ce petit clic et puis c'est prêt tout le monde va manger attention de ne pas vous rouler en général il est noté sur les notices qu'il faut attendre un quart d'heure avant que vous sortiez en fait le plat du micro-ondes avant de le manger parce que pendant un quart d'heure il va y avoir encore des ondes dans le plat donc si tu ne veux pas bouffer de la nourriture irradiée évite le micro-ondes vous avez toute une émission donc ça sera jeudi dans le e-club je vous rappelle des émissions tous les jours en direct visible également en replay donc même si vous n'êtes pas disponible pour le direct vous avez toujours l'opportunité de les voir en replay à votre guise bien évidemment donc dimanche nous parlerons de cet entre deux tours je ne vais pas revenir dessus parce que je m'aperçois qu'au plus je parle sociétal et politique au plus je perds d'abonnés donc c'est assez étrange que la politique soit aussi clivante en fait en France c'est juste pour moi c'est hallucinant c'est hallucinant de ne pas accepter en fait la vie de l'autre voilà j'ai produit un travail de grande qualité jusqu'à présent et je continuerai à le faire et je n'ai pas envie de mettre ma langue dans ma poche et d'être d'éviter d'être clivant malheureusement lorsqu'on parle de politique de sociétal en France on clive ceux qui nous suivent si tant soit peu nous sommes on est grand public on a une auditoire grand public donc dimanche voilà ce sera cette émission où on va chroniquer ce qui s'est passé entre les deux tours et dernière anecdote avant de vous laisser ce matin en arrivant au gym je pose mes affaires je me change il y a un jeune homme qui arrive qui pose son téléphone et qui met une espèce de rap sur le haut parleur tu vois il était en train de se changer donc avec de la musique j'avais la musique d'ambiance si tu veux dans les vestiaires avec du rap bon tu sais que le rap et moi ça fait deux bon donc j'ai paru un peu surpris tu vois et en prêtant l'oreille je n'ai pas compris la langue en fait j'ai compris que ce n'était pas de l'anglais tu vois donc ce n'était pas de français non plus que ce soit anglais ou français de toute façon ça va tellement vite que je ne comprends pas en fait ce que disent ce que disent les rappeurs en fait tu vois et là c'était une langue étrangère et le jeune homme a l'amabilité quand même et la politesse de me dire excusez-moi mais ça ne vous dérange pas parce que je faisais un drôle de regard tu vois et je lui dis écoute non mais c'est étrange de mettre la musique comme ça voilà avec le haut parleur pour en faire en profiter tout le monde enfin on n'était que deux dans les vestiaires aussi tu vois donc et je lui dis mais c'est quelle langue et il me dit c'est du russe ok là ça commençait à m'intéresser ok alors j'ai posé mon sac je me dis ah si ah bon il y a du rap en Russie et il m'a dit oui oui il y a pas mal de rap en Russie et j'ai dit mais c'est quoi les thèmes en fait qui sont abordés dans le rap russe tu vois et là j'étais parti quasiment pour un quart d'heure tu vois et il m'a dit ben là par exemple c'est un groupe qui parle de pendant la je dirais la deuxième guerre mondiale où il y a eu énormément de Russes tu sais qu'il y a 20 millions de Russes qui sont morts pendant la deuxième guerre mondiale pour combattre Hitler on a tendance à l'oublier mais bon et en fait ils recrutaient ces salopards parce que là aussi il faut éviter de confondre la Russie d'aujourd'hui avec l'Union soviétique d'hier tu vois l'Union soviétique d'hier c'est pas la Russie d'aujourd'hui donc arrêtez de comparer Poutine à Hitler si c'est voilà non ça n'a rien à voir bon en tout cas ils allaient recruter ces salopards de bolcheviques dans les prisons des jeunes qui étaient pour un oui pour un non tu sais là-bas tu volais un bonbon tu allais directement en prison donc des jeunes étaient recrutés dans les prisons et on leur disait soit tu fais la prison ou alors tu vas dans l'armée russe et tu vas combattre donc il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont allés combattre il y a beaucoup de jeunes qui voilà des jeunes des mineurs qui sont morts pendant la deuxième guerre mondiale et donc ce morceau de rap racontait cette histoire là j'ai trouvé ça vachement intéressant et je lui ai dit mais il avait un accent tu vois ce jeune homme j'ai dit excuse-moi mais tu es russe il m'a dit non je suis arménien il me dit bon c'est un pays voisin il me dit tu sais en Arménie ce que je ne savais pas 90% des arméniens parlent le russe voilà couramment c'est notre c'est notre deuxième langue donc donc voilà on écoute du rap russe donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui les amis je voulais vous le partager il existe du rap russe qui apparemment est intéressant puisque c'est du rap qui parle également de l'histoire je pense que c'est pas du tout toute la production du rap russe je ne suis pas spécialiste de rap russe mais bon voilà allez écouter peut-être aller faire vos recherches si ça vous intéresse merci de m'avoir écouté jusque là les amis donc voilà je vous le redis encore une fois venez adhérer with club c'est un mois ultra passionnant cette semaine vous aurez l'histoire des Lebensborn ces enfants nés sous le troisième Reich que sont-ils devenus Valérie va nous raconter une très belle histoire à ce sujet jeudi vous aurez une émission en food sur les dangers du four à micro-ondes bah oui je ne vais pas te spoiler mais bon c'est sûr que je vais te dire que le four à micro-ondes est dangereux donc voilà je te donnerai les arguments et je te donnerai également des solutions pour pas que tu me dises ouais mais Gilles avec le four à micro-ondes comment je fais pour si j'ai plus de four à micro-ondes comment je fais pour cuisiner tu vas avoir des recettes des trucs des astuces parce que moi aussi comme toi j'ai mangé de la junk food j'ai mangé de la nourriture de mer de la nourriture industrielle des hamburgers j'avais chez McDo bah oui moi je suis né à une époque mon ami j'ai 55 ans les McDo quand j'étais adolescent ça n'existait pas tu te rends compte ouais les voitures également je me faisais la réflexion ce matin tu vois les voitures bon bah là j'ai pas mis le contact bon c'est tu vois hop monter descendre voilà j'appuie sur un bouton moi à mon époque il y avait des manivelles il n'y a pas d'électricité dans les vitres des voitures tu vois mais bon on faisait un effort tu vois pour avoir un peu d'air frais mais bien sûr il n'y avait pas du tout aussi la climatisation bah on avait le chauffage par contre voilà comme quoi tout évolue tout change et moi aussi j'ai utilisé bien sûr à foison le micro-ondes j'ai bouffé de l'aspartame également c'est pas pour ça que j'en consomme aujourd'hui encore voilà j'ai banni voilà toute cette nourriture toxique pour essayer de rester le plus longtemps en santé pour vous faire ces digressions du midi merci à tous vos messages d'encouragement vous me dites ouais mais fais en plus fais en plus viens dans le e-club t'en aura tous les jours les émissions durent entre 1h et 1h30 voire 2h donc énormément énormément de contenu pour ceux qui ont le parc officiel plus de 600 aujourd'hui émissions en replay j'ai produit alors à foison ah j'ai battu Cyril Hanouna dans ces deux dernières années bon allez la dernière pour terminer je crois que je vous ai envoyé en story un extrait de Cyril Hanouna qui commente les résultats du premier tour je l'ai écouté j'ai beaucoup ri j'ai beaucoup ri parce que je suis bon public je trouve que Cyril Hanouna est un grand professionnel et mon frère et mon frère j'ai été surpris en fait il appelle tout le monde mon frère il a vraiment c'est quartier en fait c'est très quartier l'émission de Cyril Hanouna mais bon il cartonne donc voilà félicitations à Cyril Hanouna et puis je me rends compte que ben oui la politique l'analyse politique en fait en France c'est touche pas à mon poste Cyril Hanouna voilà une grande partie des gens qui sont allés voter voilà s'informent et suivent les analyses politiques de Cyril Hanouna sur ce soyez prévoyants les amis le pire est à venir mais nous aurons les armes pour voilà comprendre en fait ce qui est ce qui est en train de se passer ce futur qui est inéluctable cette élection de Macron vous savez qu'on en a pour 5 ans de plus mais voilà on sera passé entre les mailles du filet parce que le plus important les amis c'est pas forcément les biens matériels ou la richesse c'est vrai que c'est un petit peu plus facile pour ceux qui ont qui ont beaucoup d'argent qui peuvent choisir où aller vivre ou s'abstenir également de travailler mais ils sont très très peu nombreux le nom le plus important les amis c'est la connaissance voilà n'arrêtez pas d'apprendre voilà apprenez constamment enrichissez-vous engranger comme ça des connaissances et le Hit Club est là pour ça salut à tous